Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite de la Garmin Fenix 5. Dans cette vidéo on va voir comment utiliser les segments en direct de Strava donc les live segments directement sur la montre pour pouvoir suivre l'accomplissement des segments directement sur la montre pendant l'activité cycliste donc pour ce faire j'ai ma Garmin Fenix 5 qui est connecté à mon ordinateur ici et puis on va commencer par regarder ce qui se passe sur le site de Strava donc la première chose pour activer les live segments c'est que le compte Strava doit être un compte premium donc pas de possibilité malheureusement de faire des live segments sur la montre Garmin avec un compte gratuit je peux vous donner quelques astuces sur internet on trouve quelques codes pour activer le compte premium de Strava gratuitement pendant quelques mois suivez la page Facebook de Strava parfois ils en distribuent sinon si vous grattez un petit peu sur internet vous risquez d'en trouver donc sur le site de Strava on va vérifier dans les paramètres du compte que c'est bien un compte premium on voit que ici je suis bien un membre premium et puis au niveau des applications donc mes applications dans le menu on va vérifier que j'ai bien Garmin Connect qui est connecté au compte de Strava si c'est pas déjà le cas et bien ici on pourra suivre la procédure pour connecter le compte Garmin Connect directement avec Strava ce qui permet de synchroniser ensuite les segments une fois que ça c'est fait la seule chose à faire en fait c'est d'aller dans le tableau de bord mes segments et puis vérifier ici qu'on a non seulement quelques segments favoris puisque c'est les segments favoris qui vont venir se synchroniser sur la montre et puis on a le choix d'activer les segments populaires sur l'appareil Garmin dans la région dans laquelle on a configuré le compte Strava donc vérifier que la localisation géographique du compte Strava est correcte et puis ensuite il va automatiquement synchroniser les segments les plus populaires dans la région dans laquelle vous habitez on peut vérifier ensuite dans le compte Garmin Connect en venant dans le menu dans la partie segments que le compte Strava est bien connecté donc les segments Garmin sont désactivés on utilise les live segments de Strava donc j'ai synchronisé quelques segments favoris on peut utiliser bien évidemment l'explorer de segments du site de Strava pour en trouver des nouveaux et ensuite on n'aura qu'à les flaguer pour les choisir comme favoris voilà j'en ai quelques-uns autour de chez moi je peux en choisir un je peux aller choisir les détails de ce segment et grâce à la petite étoile en haut du segment je peux le rajouter dans les favoris et dans mes segments j'aurai désormais ma montée de Froideville ici dans mes segments favoris donc à la prochaine synchronisation avec ma montre Phoenix 5 et bien ces segments là vont apparaître dans les segments voilà donc maintenant l'idée c'est d'aller s'échanger de prendre le vélo et puis de partir dehors pour voir comment ça se passe dans l'activité voilà donc on a synchronisé la montre les segments sont si tout va bien à l'intérieur de la mémoire de la montre on va pour le vérifier démarrer le menu de préentraînement aller dans le profil de vélo et puis là je vais maintenir le bouton menu appuyé pour aller dans les entraînements dans les segments en direct Strava et puis là je vois que mes segments apparaissent donc je peux aller dans le segment et puis voir les détails tout va bien je ne vais pas le supprimer reste un dernier petit petite vérification à faire dans les paramètres de vélo je vais vérifier que l'option de suivi des segments alerte de segments est bien activée voilà donc je suis prêt à partir et puis à affronter mes segments dès que la montre aura acquis le signal gps ce qui est fait donc c'est parti voilà après avoir roulé quelques kilomètres je vais m'approcher du premier segment de ma sortie et puis la montre devrait m'indiquer le début du segment un petit peu avant et puis me dire quand ça commence et m'afficher les informations spécifiques par rapport à ça voilà donc la montre m'indique qu'on approche je suis à 130 mètres du début du prochain segment donc on va y aller et c'est parti voilà donc mon segment a démarré et la montre m'affiche maintenant les informations pendant l'accomplissement du segment donc j'ai une page spéciale avec trois champs de données pour ça on voit le premier champ en haut le retard que j'ai par rapport au record du segment dans le champ du milieu la distance qu'il me reste à accomplir dans le segment et puis la vitesse moyenne à laquelle j'accomplis le segment dans le troisième champ voilà pour les informations pendant l'accomplissement du segment voilà quelques centaines de mètres j'arrive au bout de mon segment et puis j'ai terminé et la montre me dit le temps que j'ai fait et les autres informations sur le segment voilà ma sortie est maintenant terminée donc je vais pouvoir enregistrer mon activité et puis la synchroniser sur strava pour pouvoir enregistrer définitivement ces segments bon Sous-titrage ST' 501